Dire au peuple béninois comment va le Bénin. Je l'ai dit devant la représentation nationale, et je l'ai dit avec foi et sincérité, à mon sens le Bénin va bien. C'est vrai, nous venons de loin. Il y a des raisons bien légitimes d'être impatients, de voir que les choses ne vont pas aussi vite qu'on l'espérait, mais de manière globale, dans tous les secteurs de vie, le Bénin va plutôt bien. Et vous avez vanté suffisamment de progrès économiques, mais avez-vous l'impression, M. le Président, que vos concitoyens ressentent ces progrès économiques dans leurs assiettes, dans leurs poches, de toutes les façons, ils sont nombreux, surtout de l'opposition, à penser le contraire de tout ce que vous avez dit ? Oui, parfois cela m'interpelle, et je fais bien souvent aussi, avec la sincérité requise pour ma responsabilité, le bilan du chemin parcouru dans tous les secteurs de vie. que ce soit au plan de la santé, de l'éducation, de la sécurité, de la paix, de la liberté, des infrastructures, de nos besoins en général. Mais mon impression, quand je fais le bilan, et je le fais au quotidien pratiquement, mon impression est que nous avançons, nous progressons, et que le Bénin se révèle à lui-même, s'étonne, même parfois, des progrès que nous faisons. C'est vrai que la nature humaine est exigeante, et c'est d'ailleurs cela qui fait avancer le monde. Ce n'est pas parce que nous avons des routes, d'électricité, d'eau, d'une offre de santé qui fonctionne bien, d'une éducation qui fonctionne mieux, que nous allons applaudir dès demain et dire, ça y est, la vie est belle, tout peut s'arrêter. Le monde n'est pas ainsi fait, c'est heureux que ce soit ainsi. Je comprends, et j'approuve, mes citoyens qui nous mettent la pression pour que les choses aillent encore plus vides et que chacun sente, comme on dit dans son assiette, que le progrès se ressent partout, y compris, comme je le dis, dans sa poche. Mais il faut avouer que, venant d'où nous sommes partis, la magie est difficile à opérer, à une si grande avergure pour satisfaire tout le monde. Et pour ma part, le fait que le pouvoir d'achat des Béninois, la majorité des Béninois n'ait pas augmenté, ce qui est vrai, parce que, malgré nos efforts, bien que les gens travaillent de plus en plus, gagnent parfois, même améliorent leurs revenus, la vie est de plus en plus chère en raison de la conjecture internationale. Et les denrées que nous produisons ici, même si les prix n'augmentent pas beaucoup, une bonne partie de ce que nous consommons provient de l'extérieur. Et l'augmentation des revenus n'est pas à la hauteur de l'augmentation du coût de la vie. Donc, c'est légitime que les Béninois affichent que le progrès n'est pas encore à un niveau qui amèleront le pouvoir d'achat. Mais je continue de dire, d'affirmer que le Bénin va bien parce que nous ne réculons pas, nous avançons et nous parvenons à satisfaire l'essentiel de nos besoins, pas à pas, de mieux en mieux. Et je compare le Bénin d'aujourd'hui à celui d'hier, qui était un pays, comme l'ont dit certains, fracassé. Pays de désordre, de corruption, où tout manquait. Les quartiers des villes, notamment dans les villes urbaines, sont inondés à la moindre saison de pluie. L'assainissement, personne n'en parlait. L'asphaltage, on n'a jamais connu cela, au niveau que c'est aujourd'hui. Vous achetez une voiture, il y a 10 ans, au bout de 4 ou 5 ans, vous commencez à avoir des pannes. Parce qu'il n'y a pas de rue, la route ne se passe pas à salter. Si ce n'est pas votre crémaillère, ce sera les abondisseurs ou les pneus qui vont attaquer tout le temps. Vous allez consommer deux fois plus de carburant que la norme. Aujourd'hui, c'est des choses qui sont pratiquement derrière nous, notamment dans nos villes. Et ça, c'est un signe et c'est que le pays avance doucement. Parce que ces choses-là, qu'on a déjà oubliées, sont des acquis intangibles et qui ont fait avancer le Bénin plus qu'on a pu l'espérer. Je vais donner un exemple pour être un peu concret. Vous connaissez Kouande ? Kouande était, j'allais dire même, la capitale du Nord, avant Parakou, avant même Niki. mais Kouande, c'est avec Niki et Parakou aujourd'hui, le cœur de l'ère Baton. Pour aller à Kouande, qui est une commune importante dans notre histoire, dans la vie du Bénin, il n'y a jamais eu un centimètre de goudron, comme on dit, comme on aime bien dire chez nous. C'est ça le Bénin d'hier. Aujourd'hui, le goudron est en train d'aller à Kouande. Niki, il y a eu un semblant de goudron. Cette voie a été badigeonnée. Et quand vous allez à Niki aujourd'hui, vous avez l'impression que c'est tout sauf une route butumée. Nous sommes à la reprise et en cours, ça y est, nous démarrons bientôt les travaux. Il n'y aura plus une seule commune au Bénin qui ne soit reliée par le butume. Ce sont des progrès tangibles. Ça montre bien que le Bénin avance. L'école, tout le monde le constate, fonctionne mieux. La santé fonctionne mieux. Les microcrédits fonctionnent mieux. Le pouvoir d'achat n'a pas augmenté, mais le revenu a augmenté. La corruption. La bagaille qu'on connaissait jadis, et vous vous souvenez très bien, l'ancien président, il disait avec sincérité qu'on réclame que le Bénin doit préserver sa démocratie telle qu'elle l'était et il qualifie cette démocratie de démocratie n'escafée. Vous savez ce que ça veut dire, démocratie n'escafée ? Ça veut dire une démocratie de pagaille, de corruption. C'est ça ce que ça veut dire. Donc le président Béninois, d'alors, qualifiait notre démocratie d'une démocratie de pagaille, c'est-à-dire d'anarchie et de corruption. Est-ce qu'on n'a pas raison de corriger cela pour que le Bénin ne soit plus un pays de pagaille et de corruption ? Non, effectivement, il y a des domaines dans lesquels le Bénin n'a pas progressé. Lesquels ? Justement, parlons de ces points. De la pagaille n'a pas progressé. De la corruption n'a pas progressé parce que le Bénin est de Mouzame corrompu et la pagaille n'est plus de ce monde. Donc tout ce qui nous caractérisait, à la limite même, avec fierté, puisque certains s'en contentaient très bien, ce qui nous caractérisait, nous avons essayé de nous en débarrasser aux grands dames de ceux qui en profitaient parce que les ressources du pays étaient distribuées, chacun s'en servait à volonté et puis après, on se plaisait bien à les distribuer aux parents ou amis et consorts et puis ça y est, on dit que l'agent s'écule. Mais aujourd'hui, l'argent du Bénin n'est plus volé, il n'est plus distribué. Et quand j'entends l'opposition qu'on venait de dire, dire haut et fort que les gens ne mangent pas, les gens ne s'éculent pas, je voulais dire que dans un pays qui progresse, dans un pays normal, chacun doit vivre de son travail. Donc, il faut qu'on donne du travail à tout le monde. C'est ça que nous faisons de faire. construire le pays de sorte qu'il y ait de l'emploi pour tout le monde, que chacun vive de ses efforts et non que les politiciens volent les ressources du pays et après, les distribuent en jouant les mécènes ici et là. Et vous savez très bien, quand on nomme un ministre à l'époque, quand on nomme un directeur général, il va chez lui, il fait une messe d'action de grâce et on chante. Je ne sais pas si je vous aurais refroidonné les refrains. Je crois qu'on disait, rappelez-moi cette chanson, il dit, je suis dans la joie. Une joie immense. Parce que papa Bonheur m'a nommé. Quand on nomme quelqu'un, ministre, tout de suite, il prend 10, 20 ou 30 millions dans les caisses de là où on l'a nommé, il va au village, il fait une grande messe, il donne la marche dans tout le monde et puis il distribue l'argent du pays. Et impunément, c'était ça le Bénin. Est-ce que ce Bénin est toujours le même, est-ce que ce Bénin progresse, ce Bénin se débarrasse de ses travers ? Bien oui, nous progressons, nous travaillons, nous construisons notre pays doucement. Moi, je suis fier de ce que fait le Bénin. Vous dites que le Bénin se construit, mais il y a aussi des points d'insatisfaction. Prenons par exemple le PAG, est-ce qu'il évolue comme vous l'auriez voulu ? Je dois vous l'avouer, mais le rythme ne me satisfait pas assez parce que je suis quelqu'un, je suis un perfectionniste, je suis impatient dans la vie en général et j'aurais bien voulu que les choses aillent plus vite. Mais nous venons de si loin, nous venons de si loin qu'aller plus vite peut relever de l'éthopie. Le Bénin n'est pas si riche que ça, nous n'avons pas de pétrole, nous n'avons pas de diamants, nous n'avons pas de forêts que nous vendons, mais nous vivons de nos efforts, de nos économies, de ce que chaque Bénin nous amène dans la caisse de l'État. Et aujourd'hui, c'est avec ça que nous parvenons à améliorer nos infrastructures, à satisfaire nos besoins essentiels et nous avons connu, le monde a connu Covid, la guerre en Ukraine est en cours, aujourd'hui, il y a d'autres foyers de tensions, les taux d'intérêt ont augmenté partout dans le monde. Donc, nous sommes dans un environnement plus difficile et tous les pays du monde vivent cet environnement-là. Vous avez vu en Amérique du Sud la situation en Argentine et autres qui est très, très difficile. Mais est-ce que le Bénin dans ce contexte global si difficile parvient à avancer mieux que les autres ? Parfois, pour savoir si on avance, il faut regarder ce qui se passe derrière soi pour savoir si on avance. Je pense que dans le contexte global, le Bénin fait beaucoup d'efforts et le Bénin n'est pas dans une situation aussi chaotique que d'autres. C'est ça qui nous permet de dire que le monde va mal, c'est difficile, les conditions de vie sont pénibles. Malgré tout, le Bénin parvient tout doucement à tirer son épingle du jeu. Et c'est pour ça que tout le monde nous en vit. C'est parce que le Bénin est un paradis déjà et que tout le monde vit très bien, tout le monde a le pain quotidien, que nous sommes enviés. C'est parce que nous résistons mieux, nous faisons beaucoup plus d'efforts que les autres et nos efforts payent et ça se voit, tout le monde le voit. Donc, certes, nous n'avons pas encore atteint le plein emploi au Bénin, le pouvoir d'achat n'est pas à un niveau satisfaisant, mais si nous continuons à ce rythme-là, dans les 5, 10, 15, 20 années à venir, nous allons atteindre notre objectif, il y aura le plein emploi au Bénin, le pouvoir d'achat sera suffisamment élevé pour satisfaire nos besoins essentiels et nous constaterons en faisant le bilan que le Bénin a progressé, que le Bénin va bien, que le Bénin a corrigé ses travers et que ceux qui aujourd'hui chantent un passé qu'ils regrettent, ils font la gloire d'un passé qu'ils regrettent, c'est plutôt un passé de chaos. Et ça, on ne peut pas souhaiter que le Bénin retourne à ce stade-là quand on aime son pays, quand on s'amène soi-même. Alors, M. le Président, vous l'avez rappelé, le rythme auquel le PAG avance, il ne vous convient pas visiblement, mais dans un contexte de dernier mandat où dans votre équipe, le cœur batte déjà pour l'après-talon, est-on encore entièrement dévoué et mobilisé autour du PAG ? Je le constate bien. Moi, je n'ai pas l'impression que l'ardeur a baissé et que mes collaborateurs les plus proches font moins d'efforts parce que nous sommes dans la dernière ligne droite. Au contraire, je vois que les gens sont épuisés, c'est vrai, parce qu'on en demande beaucoup, le pays en demande beaucoup, et moi, je suis très exigeant. Mais, bien que les gens, c'est légitime, tout le monde, bien que tout le monde ait les yeux rivés déjà un petit peu sur l'avenue du pays, sur 2026, qu'est-ce qui va se passer, qui vont être les dirigeants d'eux-mêmes, c'est une question légitime à laquelle tout le monde passe un petit peu. Mais cela, pour autant, n'a pas émoussé l'ardeur de ceux qui sont la tâche. Moi, j'ai bien le sentiment, et c'est ce que je vois, je constate, qu'il n'y a pas de faiblissement des efforts qui sont produits par les uns les autres. En tout cas, tout au moins, en ce qui concerne l'administration, les divers responsables au plus haut niveau qui conduisent la mise en œuvre du PAG avec moi. Donc, je veux vous rassurer que la fin du mandat qui s'annonce, normal d'ailleurs, tout finit bien un jour, n'a pas du tout émoussé l'ardeur des uns et des autres. Alors, votre équipe est à la tâche, vous l'assurez, mais on sent bien dans le landéno politique qu'il y a de l'échauffement, notamment parmi vos soutiens. Parlons par exemple de la tendance à la suscitation de candidatures pour 2026. Dans ce registre-là, on voit particulièrement actifs les soutiens de votre ami Olivier Bocor à travers la dynamique OB26. alors cela a semble-t-il valu à l'un de vos ministres une démission. Vous savez, quand je viens de vous le dire, cela me paraît bien légitime qu'il y ait une attention particulière sur 2026 parce que 2026 va arriver, même si c'est dans encore deux ans. et la vie politique, la compétition politique rythme notre vie au quotidien. Donc l'avenir pareil est rythmé aussi, tout ce qui vient devant est rythmé aussi par les échéances politiques. Donc c'est tout à fait normal, tout à fait évident que certains se dépêchent déjà de s'imaginer quelle va être la bonne sous-section. Mais ce n'était pas bien que des responsables politiques de haut niveau, membres du gouvernement, qui ont été acteurs de la réforme du système partisan parce que nous avons tous noté que le système partisan tel qu'il était et le modèle politique dans lequel nous étions, le modèle de compétition politique, ne permettait pas la bonne gouvernance et occupait les uns et les autres constamment dans l'arène politique au détriment de la gouvernance du pays. Et nous avons dit également qu'il fallait réduire l'envergure des chapelles politiques pour qu'il y ait plutôt de la cohérence dans l'action de gouvernance de ceux qui accèdent au pouvoir. Aujourd'hui, c'est un vrai fort qui a été un succès. Nous avons vu qu'il y a moins de partis politiques, les groupes sont plus homogènes, la semaine nationale aujourd'hui comporte trois partis politiques et si les choses continuent ainsi, nous aurons à l'avenir peut-être maximum quatre ou cinq grands partis au plus au Parlement. Alors, aujourd'hui, aucun parti politique ne s'est encore lancé dans le choix des candidats. Ni le Bloc républicain, ni l'Union Progressiste, ni les démocrates, ni les FCBE, autre encore. Personne n'a encore fait ça. Et les organes des partis n'ont pas encore ouvert la compétition à leur sein. Et comment on peut voir quelqu'un qui a été au cœur de la réforme, notamment le ministre auquel vous faites allusion, ignorer son parti politique, ignorer cette réforme, ignorer cette bonne disposition qui, aujourd'hui, gouverne notre pays en matière politique, et commencer à faire la promotion d'un candidat, son candidat à lui, ceux qui l'estiment être peut-être le meilleur candidat pour lui pour 2026, au mépris de tout ce que nous sommes en train de bâtir ensemble. Et c'est bien pour ça que je l'ai rappelé à l'ordre. Mais est-ce que cela n'est pas légitime ? Qu'il faut préserver nos petits acquis qui sont en train de se renforcer. Pour moi, le moment n'est pas encore arrivé. Les partis n'ont pas encore ouvert la compétition. Laissons-leur le temps d'ouvrir la compétition. Et ceux qui sont candidats vont faire la course au sein de leurs organes politiques. Mais il n'y aura pas de candidats au Bénin sans les partis politiques à l'avenir. Ce sont eux qui vont décider, qui vont adouber les candidats. Leurs élus vont donner les parrainages. Et il faut souhaiter que ce soit ainsi, pour qu'il y ait de l'ordre, qu'il y ait de la discipline, que le pays fonctionne conformément à une ligne directrice. Il ne faut pas permettre cela. Vous avez parlé de mon ami, Olivier Vuboko. Moi, je ne sais pas s'il est candidat. Je ne sais pas. Il ne vous l'a pas dit ? D'abord, un, le moment n'est pas arrivé. Deuxièmement, je ne suis pas du genre à faire la promotion de ma famille, de mes amis, de mes proches en matière politique. Ce n'est pas mon genre. Donc, ce ne sont pas ce genre de critères qui vont déterminer, moi, mon choix pour la promotion d'un tel ou tel candidat. C'est pour vous dire que je ne suis pas dans un tel schéma, mais je suis à égale distance de tout le monde. on verra bien qu'est-ce que les partis vont décider demain ou après-demain en ce qui concerne les candidatures qu'ils vont promouvoir en 2026. Mais est-ce si facile pour un président comme vous qui est en fin de mandat de rester vraiment à égale distance de tout le monde ? Est-ce que vous-même, il vous arrive d'avoir certaines appréhensions quant à l'après-talon ? La responsabilité me l'impose de rester serein à égale distance et de participer au renforcement de ce que nous avons mis en place comme nouvelle dynamique politique. Ce n'est pas évident parce que nous sommes des humains, on a nos sentiments, on a notre affection personnelle, mais qui sont des choses qu'il faut parvenir à étouffer quand on assume des responsabilités comme la mienne. Et ça, je sais le faire. Et c'est pour ça que je ferai tout. Je ne serai pas inactif. Ça, je peux vous l'avouer. Je ne serai pas inactif. Vous serez actif à partir du temps ? Je serai actif parce que je suis un citoyen béninois, je veux que mon pays prograsse, je veux que mon pays avance, je ne vais pas dire après moi le chaos. Donc, je serai actif pour que la suite soit dans l'idéal que nous sommes en train de bâtir ensemble. Et les béninois, aussi comme vous, voudraient bien que le pays continue de progresser, n'est-ce pas ? Donc, nous serons tous actifs pour que la suite se passe sinon mieux que ce qu'on voit aujourd'hui. Mon souhait est que le Bénin progresse, que demain soit meilleur à aujourd'hui et qu'on constate tous que le meilleur est à venir. Et ma foi, c'est celle-là. Pour le Bénin, le meilleur est à venir. Et donc, je n'ai pas beaucoup d'appréhension. Je crois que le Bénin a une âme, que le Bénin va bien maintenant, qu'il ira de plus en plus bien ou mieux et que la suite sera encore meilleure à ce qui se passe aujourd'hui. Donc, je n'ai pas d'appréhension. Je suis certain. D'accord. Et nous allons tous œuvrer pour cela. Mais comment pouvez-vous être certain, M. le Président, que votre successeur, il n'est pas, par exemple, seulement le sens théorique des choses, mais aussi le sens pratique, le sens des résultats, comme vous. Comment vous assurez qu'il soit tout autant motivé que vous ? Pourquoi pas plus ? Pourquoi même pas plus ? Pourquoi ? Quand moi, j'arrivais dans la fonction, peu de gens croyaient que je serais en mesure d'impulser tant d'énergie. parce que le Bénin est riche par ses talents, par son engagement des uns et des autres, par la volonté des uns et des autres. Ce n'est pas parce que nous n'avons pas progressé pendant 60 ans à ce rythme-là que les Béninois n'ont pas le potentiel. C'est parce qu'il fallait un déclic. Je crois que j'ai été celui qui a simplement allumé le moteur. Et ce que nous faisons relève aujourd'hui de la prise de la responsabilité, de la conscience que chacun a prise et chacun donne le meilleur de lui-même dans son domaine. Il n'y a pas de raison que cela ne continue. Donc, je ne peux pas dire que celui qui me sucèdera a peu de chances de faire autant que moi en matière d'engagement, de volonté, de responsabilité. Je pense même que ce sera mieux. Parce que je pense que j'ai donné un exemple en montrant combien je mets le cœur à la tâche. Et celui qui viendra voudra faire plus que moi, autant que moi, sinon plus. et nous verrons que celui que nous allons promouvoir et que le peuple va choisir, que celui-là soit le plus indiqué possible en cette matière de volonté, de capacité, d'engagement, de compétence, d'amour pour le pays, de volonté et consorts. Et c'est pour ça que moi, je vous dis plutôt le meilleur est à venir. Ah oui. Oui, je voudrais bien, M. le Président, vous dites que cette personne-là sera choisie et qu'il faudra vraiment faire ce choix en tenant compte d'un certain nombre de critères qui lui permettraient peut-être d'aller au-delà de ce que vous avez fait. Mais à partir de quand ce choix sera-t-il fait ? À partir de quand les partis politiques pourront effectivement lancer des appels pour les candidatures, selon vous ? Un an ? Deux ans ? Le rythme politique, malheureusement, n'est pas toujours compatible avec le rythme de la bonne gouvernance et de la satisfaction des obligations de ceux qui sont encore en place. C'est bien pour ça que cet an a commencé trop tôt. Donc, est-ce qu'il faut que les choses commencent dès maintenant ? Je pense que non. Parce qu'après, ça va capter trop l'attention des uns des autres. Je vais vous répondre. Franchement, moi, il n'y a pas de sujet tabou chez moi. Je pense que les partis politiques vont avoir des discussions de coulisses, certains, à partir peut-être d'ici un an et demi. Mais la fièvre politique même, ce sera peut-être six mois avant. Et je ne pense pas que des choses fondamentales majeures se décideront au sein des partis politiques plus de six mois avant l'échéance. Et d'ailleurs, vous savez, les acteurs politiques aussi n'aiment pas beaucoup cela. Donc, la compétition, pour moi, va commencer au sein des partis politiques. Les débats, les discussions vont commencer peut-être six mois avant. Ce serait une bonne période. D'accord. Toujours au titre de la politique intérieure, monsieur le président, vous avez eu récemment des échanges avec le parti d'opposition des démocrates. C'était le 27 novembre dernier. Au-delà du point d'accord sur l'audit de la liste électorale, quelques jours d'assises pour l'avenir, comme le demande ce parti, ne serait-il vraiment pas les bienvenus ? Où pensez-vous que c'est du temps perdu, monsieur le président ? Moi, je n'ai pas compris ce que les démocrates appellent assises. Ils ont des préoccupations et parce qu'eux, ils en ont, ils pensent qu'il faut arrêter le pays, il faut que tout le monde laisse s'asseoir sous la bas-palabre pour échanger sur des sujets qui, pour moi, ne présentent pas d'intérêt particulier. Le pays n'est pas en crise. Il n'y a pas de crise sociale, il n'y a pas de crise politique. La démocratie fonctionne de mieux en mieux. Je ne sais pas. Moi, je ne sais pas ce qu'il vous l'a dit par-dessus à Sise nationale. Ils ont évoqué deux problèmes. Vous avez suivi l'entretien avec les démocrates. Ils ont évoqué la nécessité d'auditer la liste électorale pour donner l'assurance à tout le monde que la liste est normale, convenable et qu'il n'y a pas de tripartuages. C'est un pas construire. Il n'y a pas pu se faire. J'ai donné mon accord. Est-ce qu'il fallait des assises pour qu'on donne satisfaction à une telle demande ? J'ai même dit que l'État financerait le coût de cette audite et des corrections nécessaires. Et ils ont la main aujourd'hui pour trouver les experts qu'il faut pour auditer la liste librement à la charge de l'État. Sauf s'ils décident de financer eux-mêmes, ce serait bien. Le baignement les rebaissirait. Pour ça, il n'y a pas besoin d'assises. Quel est l'autre sujet qui constitue une crise ou l'intérêt d'une assise nationale sauf à souhaiter qu'on se rassemble, qu'on se taquine comme on a pu l'observer. Je lui ai dit « Monsieur le Président, vous avez entendu ? » Il me dira « Lors des hommes, je ne l'ai pas entendu, ça va amuser nos concitoyens. » Et puis « Non, on ne va pas faire des assises pour ce genre de choses. Il faut être sérieux. » Et j'estime qu'il n'y a pas de crise, il n'y a pas de problème qui nécessiterait que nous rentrons dans une telle démarche en général destinée de manière grave, sérieuse à rassembler les citoyens autour d'une situation qui mérite qu'il y ait une pause et qu'on discute. Ce n'est pas le cas. L'occasion de ces échanges, on vous a vu opposer un refus à la demande d'amnistie en faveur d'acteurs politiques en prison ou se considérant comme exilés. Un nombre de principes que certains ont du mal à comprendre, M. le Président. Et rappelle que vous-même, vous en avez bénéficié. Vous avez bénéficié donc du pardon de votre prédécesseur il y a quelques années. Qu'en dites-vous ? Bon, cela m'amuse. Cela m'amuse. La chute de votre question m'amuse beaucoup parce que j'ai entendu dire ici et là Patrice Talon lui-même a bénéficié du pardon de son prédécesseur et puis aujourd'hui il refuse le pardon à des exilés politiques ou à des condamnés politiques. Vous voulez savoir vraiment ? Bien sûr. Alors moi je vais demander parce qu'il est important que le peuple béninois sache ce qui se passe parfois au sommet de l'État au niveau des puits responsables à qui ils confient pour un temps notre destin commun. Et je vais demander à mon aîné au président Yaïboni mon prédécesseur d'accepter que nous ayons des discussions on va faire ce qu'on appelle la tchakoudji sous la bas de la parole on va s'asseoir avec certains puis on va parler on va faire l'histoire de rappeler les faits qui se sont passés à cette époque notamment lui et moi qui ne sont pas des choses qui concernent vraiment le Bénin parce que ça a été un conflit entre deux personnes et ça je l'ai rappelé un peu en 2016 parce que des personnes qui ont été amies qui a été le soutien du président Yaïboni après on ne s'entendait plus sur la façon dont le pays fonctionnait sur la gouvernance du pays et sur la projection politique et cela a tellement abîmé nos relations que cela a été l'occasion d'une tragique comédie entre deux hommes mais qui a amusé le pays mais qui a inquiété également le pays Dieu merci les choses ne sont pas allées plus loin que ce théâtre qu'il y a eu donc je vais vous dire moi personne ne m'a pardonné de rien du tout il y a eu vous savez une procédure judiciaire ici contre moi notamment ce qui concerne les accusations dont j'ai été obligé une fois que je suis parti du pays je suis parti du pays parce que je vais vous le dire je vais ouvrir une brèche une brèche en entendant sur Atchakboudi en entendant cette discussion sur la bas-parlable où on va mettre tout ça sur la place publique devant les concitoyens pour que les gens comprennent il y a eu une conférence de presse d'un certain maître Agbo un 18 septembre 2012 je crois et maître Agbo aurait dit je n'ai pas suivi la conférence de presse j'étais à un dîner c'était le jour anniversaire d'un ami qui m'a invité à un dîner et j'ai appris plus tard à cette conférence de presse il aurait dit ce monsieur que le président Yaïbouni passerait sur les cadavres des Bédinois pour un troisième mandat ou pour continuer ce qui se fait et que le pays allait très mal et qu'il fallait qu'au moment opportun que le régime plive ses bagages et que on chante autre chose et le président d'alors a dit ou a compris ou a décrété ou a imaginé que je suis à la base de cette conférence de presse que c'est moi qui aurais commandité cette conférence de presse et le lendemain il était à Bouddja je vais vous le dire a instruit le service d'état de défense de sécurité par la justice d'aller me chercher et quelqu'un parmi ceux qui ont été instruits m'a fait m'a appelé m'a dit monsieur Talon nous savons que vous êtes un peu de nature casse-cour téméraire mais cette fois-ci c'est sérieux nous avons été instruits pour aller vous chercher par tous les moyens quitter le pays quitter le pays ne soyez pas suicidaires j'ai informé mon épouse j'ai dit moi je ne suis pas un fuyard je vais voir ce qui va se passer mon épouse m'a dit Patrice debout hors du pays tu feras le combat mais sous terre non ce n'est plus possible alors tu ne feras pas le con comme je suis quelqu'un d'assez parfois certaines personnes quand elles parlent elles donnent des recommandations je suis docile comme on dit je suis parti et puis ça nous suivit tout ce que vous savez tentative de coup d'état d'assassinat d'empoisonnement et tout le reste je vous passe des détails parce qu'on va en parler le jour du Hachakboji vous y tenez visiblement j'y tiens parce que c'est bon que le Hachakboji ça s'en fait les détails de cette comédie là qui continue d'ailleurs de bouluer l'atmosphère la justice de mon pays a dit que non-lieu tout ce tout n'était accusé n'avait jamais existé même si les juges à l'époque qui étaient quand même sous ordre ont cherché par tous les moyens à prouver que Talon a eu l'intention a voulu faire mais en fait il ne se s'est pas passé il n'a pas fait bref et il y a eu un non-lieu j'ai été reconnu coupable de rien du tout en France pareil mais comme j'étais actif politiquement mon président a souhaité qu'on fasse la paix c'est pas moi qui ai sollicité une paix moi qui ai sollicité la réconciliation de deux hommes bien que je sois un homme de paix de réconciliation mais l'initiative n'était pas de moi et le président l'ancien président du Sénégal le président Diouf qui était secrétaire général de la francophonie a été appelé on lui a demandé j'étais à Paris de m'appeler et de me demander qu'il faut qu'il y ait la paix entre mon aîné et moi mais qui refuse de faire la paix je suis allé à la convocation du président Diouf et il m'a dit il faut que jeune homme il faut que tu fasses la paix avec ton aîné j'ai dit mais moi je veux bien j'ai jamais fait la guerre à personne et c'est cela qui a donné lieu à des échanges du genre et puis on vous dit vous savez en Afrique quand on vous dit même si tu n'as rien fait à quelqu'un dit pardonne demande pardon demande excuse de tout ce qui a pu appuyer je n'ai pas fait rien à personne je suis condamné pour rien je suis accusé de rien je n'ai pas à demander quoi que ce soit mais en finie c'est fait preuve de rancœur que de ne pas dire à son protagoniste écoute si j'ai pu t'offenser si j'ai pu te faire du tort en quoi que ce soit si j'ai pu en quoi que ce soit alors je le regrette c'est une forme élégante de dire je suis prêt pour la paix sans dire je ne suis coupable de rien parce que vous avez prouvé au français quelqu'un juste parce que vous êtes une embûche un obstacle à ses ambitions ou bien la personne a pensé que vous l'avez méprisé donc quand on veut faire la paix vraiment c'est une formule consacrée et quand vous êtes à la presse allez chercher les documents qui ont été publiés à l'époque par lesquels Talon aurait dit ok on fait la paix et lisez vous allez voir ce qui a été dit je n'oublie pas ces choses là et j'ai dit si j'ai pu vous faire du tort du mal de quelle manière que ce soit alors là je le regrette mais je suis un ami mon aîné président de mon pays donc moi je n'ai jamais demandé que Yabou me pardonne de quoi que ce soit et il ne m'a pardonné de rien du tout parce que je n'ai rien fait puisque je suis condamné pour rien et rien du tout alors comment on peut faire l'amalgame entre ce théâtre qui est né d'un conflit en deux personnes fait l'amalgame avec une situation grave dans le pays dans lequel nous sommes où des gens ont commis des crimes des détournements engagés des tuyaux à gage pour tuer des gens pour engendrer une insurrection dans le pays afin que des élections n'aient pas lieu et puis on me demande les gens ont été condamnés et on me demande de les amnistier c'est pas un monsieur une personne parce que peut-être que vous les Bénois ne savent pas exactement le le contenu de ce que demandent les démocrates qu'ils demandent d'ailleurs même pour moi sans sincérité ils n'y croient pas parce qu'ils demandent quelque chose qui n'est même pas possible techniquement voilà Rikia Madougou a été condamné parce que elle a commandité l'assassinat de l'ancien maire de Parakou et ses complices ont été arrêtés sont passés aux aveux on a vu les traces on a vu des traces des échanges par lesquels les gens ont été payés mandatés pour commettre un assassinat par une femme et la justice a allé à son terme la personne a été condamnée d'autres personnes ont été condamnées pour trafic de drogue d'autres ont été condamnées pour détournement de fonds publics et certains sont partis du pays n'ont pas répondu à la justice et ont dit il faut amnistrer tout ce monde là chacun en ce qu'il a fait donc on va amnistier à Kamadougou pour avoir commandité l'assassinat de gens pour créer une insurrection dans le pays on va amnistier monsieur Tan pour trafic de drogue on va amnistier monsieur Tan pour détournement de fonds publics on va amnistier Tan pour telle chose donc on va sélectionner certains délits commis dans des champs différents et on va mettre tout ça pour dire tout ce monde là on va les sélectionner par tête de client comme on dit on va dire tout ce monde là on les amnistie mais les autres les autres 15 000 béninois qui ont commis des délits moins graves ou de même nature qui sont en prison on les laisse et on sélectionne comme ça Pierre, Paul, Jacques Fatouma et qu'on sort et puis on dit ceux là il faut les amnistier dans quel pays ça se passe on peut amnistier pour un événement particulier un fait particulier comme on l'a fait en 2019 il y a eu une situation grave tous ceux qui ont été impliqués ont été amnistiés moi je veux bien que techniquement on me demande monsieur le président il faut amnistier toutes les personnes qui ont été coupables ou impliquées dans un événement d'un fait particulier qui a été une crise au Bénin comme en 2019 et on peut décider de le faire mais comment on peut on peut ne pas être dans cette démarche et dire que pourvu que la personne ait été politique ait été l'ami d'un politicien ait été le parent ou la copine la maîtresse d'un politique quel que soit le délit pour lequel la personne a été condamnée il faut l'amnistier techniquement ce n'est même pas possible je vais finir d'accord monsieur le président même au parlement si même le parlement était à 100% démocrate écoutez-moi bien si le parlement était 100% démocrate une telle loi ne peut pas être votée ah oui une telle banque d'amnistie c'est impossible on ne peut pas choisir comme ça sélectionner 10, 20, 30 personnes dans le pays et dire ceux-là on les amnistie de tout ce qu'ils ont fait que ce soit ce qu'ils ont fait ce n'est pas possible voilà donc ce que la demande c'est une demande folklorique c'est une demande politicienne et ceux qui sont avisés savent très bien que ce n'est pas possible de donner une suite à une telle demande et puis maintenant on fait la balle gamme on dit on refuse de pardonner moi je ne gouverne pas avec l'affect l'affect nous sommes tous dotés de cela et je gouverne avec la responsabilité la raison que les citoyens péninois attendent de tout la responsabilité gouverner avec la raison avec le sens de responsabilité qu'il faut ne pas mettre le feuillet à faire ça parce que tel sera mon parent tel sera un ami tel sera un partisan et ce n'est pas ça que les Bénois attendent quelqu'un comme moi je vous ai dit la dernière fois il y a des décisions que je prends qui me font beaucoup de peine qui me donnent la peine au cœur mais que je prends parce que c'est l'intérêt du pays et c'est pour ça que je suis accusé de tout mais j'encaisse j'encaisse parce que celui qui ne veut pas être vu comme ça il ne peut pas être un bon chef c'est peut-être cela aussi l'acceptation de la charge que vous avez depuis quelques temps une chose est certaine c'est que le refus à cette demande d'amnistie vous ne revenez pas là-dessus M. le Président je ne vais même pas vous dire que je refuse d'abord un ce n'est pas moi qui vote l'amnistie deuxièmement une telle demande ne peut pas prospérer quand même je le voudrais c'est impossible il y a la grâce présidentielle alors je vais grasser qui ? c'est dans vous est-ce que vous m'avez compris je vais grasser qui et qui ? Rekia Madougou d'accord je la gracie ça s'arrête là alors donc il n'y a pas lieu de gracier à Yvon il n'y a pas lieu de gracier à Javon il n'y a pas lieu de gracier qui encore c'est pas Liali Soglou tous ceux qui ont eu une casquette politique quelque chose qu'ils ont fait il faut les gracier donc ceux qui sont condamnés je ne peux gracier que les gens qui sont condamnés donc quelle est la demande réelle si c'était vous madame dites-moi vous voulez que je grasse c'est qui ? c'est une personne d'accord mais ils disent que non c'est pas la seule personne parce qu'ils même sont dans un piège pourquoi vont-ils demander la grâce pour une personne ? parce que cette personne est de leur parti politique mais il y a d'autres de leur parti politique également qui sont concernés donc ils ne peuvent pas demander la grâce c'est pour une seule personne on va dire ah bon ce parti est au service d'une seule personne et pas les autres alors je vous pose la question si vous voulez défendre la cause des démocrates vous me demanderez de grasser qui ? ce sera une ce sera deux ce sera trois ce sera dix ce sera combien de personnes ? c'est à vous qu'ils posent la question ? non non je n'ai pas compris la question moi je n'ai pas compris et je souhaite que vous m'éclamez parce que vous avez la science de lire à travers les questions les vraies intentions qu'il y a derrière je ne sais même pas je ne sais même pas quelle demande qu'on commande parce qu'il y a quelque chose qu'on dit publiquement mais derrière quand on veut exprimer réellement ce qu'on veut on constate que c'est ça que vous demandez comment c'est possible ? d'accord monsieur le président alors autre sujet soulevé par l'opposition mais aussi par certains de vos concitoyens c'est le dispositif de contre-mobilité érigé par la douane à nos frontières surtout les frontières ouest pour le moment en attendant peut-être on ne le sait pas encore une extension mais n'est-ce pas préjudiciable monsieur le président au principe constitutionnel du libéralisme économique et de la libre circulation des personnes et des biens ? là je ne vous comprends pas nous avons érigé des infrastructures de contre-mobilité aux sorties anarchiques des frontières du Bénin en quoi cela est contraire à la libre circulation des personnes et des biens et tous les pays du monde contrôlent leurs frontières vous savez la Belgique et la France sont deux pays voisins ils sont membres de l'Union Européenne ils ont une intégration régionale aboutie où il y a véritable liste de circulation des personnes et des biens malgré cela les voies qui relient la Belgique et la France sont des voies connues et si vous y allez vous allez voir il y a des postes de police de douane qui sont même s'ils n'y auraient de personne mais ils sont là c'est des voies qui sont connues parce que le juin a un problème on sait ce qui s'est passé on peut fermer faire des contrôles et qu'on sort donc tous les pays ont une idée très claire des voies par lesquelles on quitte le territoire pour aller dans un autre territoire même s'il y a libre-échange entre les pays les gens au Bénin chacun se lève et ouvre la voie qu'il veut il y a des centaines de milliers de voies qui relient le Bénin avec le Togo le Nigeria heureusement au Niger il y a le fleuve le Burkina il y a des milliers de voies de sorte que rien ne tient alors nous avons dit il faut fermer ces voies là et avoir les voies dédiées entre le Bénin et le Togo s'il faut 10 voies dédiées s'il faut 20 s'il faut 50 voies dédiées nous discutons avec les maires les responsables à divers niveaux pour dire dans cette localité quelles sont les voies qu'on va dédier à la circulation entre le Togo et le Bénin nous nous avons choisi et avec les élus locaux les voies qui doivent être dédiées aux échanges entre le Bénin et le Togo bientôt le Bénin Nigeria le Bénin le Burkina et le reste qui ne sont pas donc recensés comme voies dédiées il faut les fermer nous nous cherchons les moyens de bord que nous avons pour fermer ces voies qui ne sont pas reconnues comme étant voies officielles de circulation entre le Bénin et les pays voisins c'est tout ce que c'est qu'on est en train d'être fait et on dit que moi je vous ai dit tout à l'une chose le Bénin ne sera plus un pays de démocratie nescafée ne sera plus un pays de pagaille c'est parce que nous avons laissé prospérer ce genre de choses que Yaïboune même dénonçait à l'époque démocratie nescafée d'anarchie qu'aujourd'hui le fait de dire c'est de l'anarchie ne peut pas continuer on dit ah non pourquoi ces démocrates d'ailleurs qui se font le défenseur du retour à l'anarchie il ne peut pas formellement nous dire que laisser n'importe qui ouvrir n'importe quelle voie entre le Bénin et le Tau il ne peut pas le dire s'il dit ça alors ils seront discalifiés mais pour être député discalifiés pour être maire discalifiés mais pour aspirer à la fonction de la République parce qu'on ne peut pas promouvoir l'anarchie en tant que responsable dans un pays c'est pas possible alors lorsque vous décidez monsieur le président d'encadrer un secteur et donc d'y mener des réformes et que cela débouche sur la rétention par exemple des matières premières à transformer sur place c'est un croix à tort ou à raison que c'est pour des intérêts personnels est-ce selon vous une incompréhension de vos ambitions pour le Bénin ou leur difficulté en fait à s'adapter aux nouvelles pratiques et à maîtriser le SICU autour de ces produits on va parler sur la langue de bois n'est-ce pas parce que Stallon était un opérateur économique un acteur de la filière coton n'est-ce pas madame n'est-ce pas monsieur je ne le suis plus ce sont mes héritiers qui travaillent qui ont pris le relais de ce que je faisais jadis vous savez que le coton il était ça fait combien peut-être 30 ans ou 40 ans qu'il a interdit au Bénin de sortir le coton en matière première coton du territoire parce que à l'époque le Bénin a fait le choix de commencer son industrialisation par le coton qui était la production de rente la plus importante jusqu'au moment aujourd'hui d'ailleurs donc le Bénin l'état du Bénin avait construit des usines et quand la production a commencé à exploser l'état a demandé à des privés de venir investir au Bénin pour construire des usines d'égrénage pour commencer la première phase de notre industrialisation et beaucoup de gens sont intéressés à cela c'est à ce titre que Patrice Salon est devenu un égréneur privé parce que l'état a dit venez investir dans le secteur parce que l'état n'a pas les moyens de le faire tout seul l'état n'est pas qualifié pour le faire tout seul si personne ne le fait l'état sera obligé de le faire et l'état a dit à l'époque je n'étais pas président je n'étais pas ministre je n'étais même pas je n'étais pas du tout même proche du pouvoir politique et en ce moment déjà il a été dit haut et fort que la sortie du coton du territoire est interdite et c'est à ce titre qu'on dit aux privés venez vous installer vous aurez accès à la matière première construisez des usines au Bénin et vous aurez accès l'état va vous permettre d'acheter le coton qui ne sortira pas du territoire national donc c'est une politique normale ancienne elle ne date pas d'aujourd'hui et tous les pays du monde qui veulent transformer leur matière première décident d'investir par l'état ou par le secteur privé ou faire la promotion d'autres fois vous disent venez investir ici comment voulez-vous que nos paysans produisent du coton qui produisent du soja produisent du riz produisant de la cajou et qu'une fois qu'ils ont produit c'est produit la part du territoire dans des emballages pour aller nourrir les industries des autres pays du monde et créer de l'emploi dans les pays du monde et leurs enfants sont au chômage et ce qu'il faut noter c'est que c'est pas que le fait de vendre les produits à des exportateurs c'est pas que ça leur donne tellement de richesse tellement d'argent qu'ils parviennent à nourrir leurs enfants à les marier à s'occuper des petits-enfants à leur acheter une maison à chacun si rien que le fait de vendre et que le produit sorte ça permet à ceux qui ont produit d'entretenir toute leur famille les générations successives je peux dire bon ils vont croiser les bras les enfants mais il y a tellement d'argent à gagner qu'on va se partager mais c'est même pas une bonne chose d'ailleurs donc l'effort de ceux d'entre nous qui produisent des matières premières cet effort a son prolongement dans l'intérêt général dans leur propre intérêt par leur transformation pour créer de l'emploi pour les enfants pour que eux ils vivent de ce qu'ils ont fait pour que leurs efforts entraînent d'autres intérêts et que ça crée du transport de la manutention des usines et que le pays se développe tout doucement à partir des efforts des uns et des autres le pays est une chaîne et chaque maillon est important de l'accrocher à d'autres maillons le Vietnam par exemple qui est le premier producteur de produits transformés de cajou a une politique d'incitation et les noix de cajou de toute l'Afrique vont au Vietnam et ils ont des milliers d'emplois dans l'industrie de transformation du cajou donc leurs enfants ont du travail à partir des noix de cajou qui sont produites par nos parents ici est-ce que c'est une mauvaise chose de dire nous allons tout faire pour que les industries s'installent au Bénin pour transformer les noix de cajou également pour que nos noix et nos noix de cajou produisent des emplois ici pour que nos enfants nous reprochent les méninois à raison nous reprochent de ne pas créer autant d'emplois mais comment on crée des emplois c'est comme ça qu'on crée des emplois la politique crée des emplois par les dispositions qui permettent la création d'emplois c'est mon rôle c'est le rôle de l'Etat est-ce que j'ai tort de souhaiter que nos matières premières soient les maillons d'une grande chaîne de services de transformation d'institualisation qui fera que demain il y aura le plein d'emplois au Bénin et c'est pour ça que nous avons dit que ce soit le soja ou autre nous allons faire la promotion d'une industrie au Bénin de sorte que ce soit 10 000 20 000 30 000 40 000 personnes 100 000 personnes 1 million de personnes 2 millions de personnes qui auront un emploi à partir des efforts que font certains à la base c'est ça travail pour un pays c'est ça construit un pays c'est cela gouverner un pays donc moi je ne fais pas attention à ceux qui veulent que le Bénin reste un pays étendamment pauvre ceux qui veulent que le pays soit un pays de fraude de corruption de pagaille de démocratie n'escafée et que bon après on se contente de dire le peu que le pays produit on prend on distribue aux gens on fait des messes et puis le pays vit de mendicité et le pays ne se développe pas le Bénin va se développer parce que c'est ça la méthode c'est par ce moyen nous n'inventons rien moi je ne suis pas un génie je n'ai rien inventé mais c'est ce que les autres ont fait pour développer le pays on va faire pareil alors monsieur le président l'actualité ce n'est pas seulement au plan intérieur elle est aussi marquée par un sujet géopolitique sous-régional le Niger notre voisin qui a connu un coup d'état c'était le 26 juillet dernier lequel a fait réagir vivement la communauté internationale et en particulier la CEDAO et là parlons justement de la CEDAO on a vu le Bénin au premier rang ce que certains de vos concitoyens n'ont pas compris alors franchement monsieur le président qu'est-ce qui a motivé votre position à l'époque et est-elle toujours alignée sur celle de la CEDAO vous savez les autorités actuelles du Mali sont arrivées par un coup d'état vous savez aussi qu'ils ont voté une nouvelle constitution ils ont adopté une nouvelle constitution ça a été revu et dans cette nouvelle constitution approuvé adoptée par les nouvelles autorités maliennes le coup d'état est interdit c'est un crime imprescriptible c'est-à-dire si vous faites un coup d'état au Mali 50 ans après vous allez en répondre on ne peut ni l'amnistier ni gracier les auteurs parce que tel qu'ils l'ont ils l'ont ils l'ont ils l'ont formulé ils sont arrivés par un coup d'état mais ils reconnaissent que le coup d'état est un crime est mauvais pour le pays ils le reconnaissent eux-mêmes alors est-ce que dans ces conditions pendant que les nouvelles autorités maliennes ont dit bien que nous soyons arrivés par un coup d'état nous disons qu'il ne faut plus jamais que le Mali connaisse un coup d'état est-ce que pendant ce même moment pendant qu'il dit ça qu'il a eu un coup d'état au Niger les Maliens peuvent dire bon chez nous c'est interdit chez nous c'est un crime on ne dit plus jamais mais au Niger on applaudit est-ce que le Bénin dans ce système même environnement peut dire c'est vrai nous qu'on a tous que c'est pas bon que ça fait 2, 3, 4 que c'est très grave c'est très dangereux mais que pour le Niger allez bon c'est pas grave on applaudit en espérant que ce soit le dernier pourquoi il n'y aurait pas un coup d'état au Bénin au Togo en Côte d'Ivoire ou au Sénégal pourquoi pas si nous applaudissons chaque fois qu'il y a un coup d'état en disant espérons que ce soit le dernier est-ce que c'est responsable c'est pour ça que la Côte d'Ivoire a dit trop c'est trop notre attitude peut être une promotion au coup d'état le fait chaque fois de dire oh c'est pas bien c'est dommage c'est pas bien bon mais c'est pas grave on continue c'est une façon de promouvoir le coup d'état on ne peut pas être responsable et dire que notre coeur nous recommande de ne pas sanctionner de ne pas reprimander ceux qui ont fait des fautes parce que nous avons de la peine à reprimander nous avons de la peine à condamner nous avons de la peine à dire on sanctionne ne pas le faire est une faute parce que vous faites la promotion du péché vous faites la promotion du crime donc parfois on n'a pas le choix l'assisturité de la Cédao face au Niger on n'avait plus le choix parce que c'est devenu quelque chose de récurrent nous avons décidé donc la Cédao a décidé d'aller le plus loin possible pour dire plus jamais ça le plus loin possible c'est dire que si quelqu'un le fait voilà ce que nous allons faire parce que si vous dire ne plus jamais le fait que vous ne faites rien ce sera que des mots alors quel est le moyen par lequel nous voulons vraiment dissuader la Côte d'État ce moyen par lequel il faut le dire cette fois-ci on va le montrer bien que le Niger soit le pays siamois du Bénin le pays frère du Bénin il était impératif que nous disions sans tenir compte du fait que c'est Pierre raison pour la raison Pierre le meilleur moi je ne sais pas si les prochains dirigeants du Niger seront meilleurs que ceux d'hier ils ne présument pas de cela et ce n'est pas le fait que Bazoune soit un ami que je dis qu'il ne doit pas quitter le pouvoir d'une manière ou d'une autre je dis simplement pour le principe ça ne doit pas se passer ainsi et la communauté internationale y compris donc la CEDEAO a décidé de sanctionner de dire que le bien peut être rétabli par la force le mal peut être combattu par la force le fait de dire que nous pourrions aller par la force c'est pour dire que si c'est un mal absolu qu'il faut combattre nous sommes prêts à combattre le mal même par la force c'est ça la responsabilité d'un chef d'état mais ça ne veut pas dire que dans notre cœur nous le souhaitions ça ne veut pas dire que qui veut faire la guerre par le cœur lui-même qui envoyer ses enfants au front pour juste pour le plaisir ça n'existe pas ça donc le message et la position de la société qui est également la position du Bénin c'était le seul moyen dont nous disposions pour dire plus jamais ça mais personne n'avait l'intention vraiment l'intention que la source dégénère nous avons pas nos moyens fait tout ce qu'on voulait pour que cela soit acté compris par tout le monde y compris hors du Niger mais au constat bien que nous avons fait tout ça voilà la situation ça a duré des mois et les sanctions créent des dommages graves à nos frères et soeurs du Niger est-ce que nous allons dire éternellement que ça se va rester ainsi la responsabilité nous recommande également d'être réaliste nous sommes pas Dieu nous avons pu faire ce qui est de notre devoir après la nature décide Dieu décide l'homme propose Dieu dispose la situation du Niger aujourd'hui telle qu'elle est elle s'impose à nous un responsable sérieux doit faire le constat et dire ce qui s'impose à moi j'ai tout fait pour soi autrement je prends acte c'est la situation dans laquelle nous sommes dans notre région et c'est ma situation et je dis le temps de la condamnation de l'indigence des menaces est passé malheureusement ça n'a pas produit l'effet qu'on souhaite mais le peu d'effet qu'il y a eu pour moi aujourd'hui est peut-être suffisant pour dissuader d'autres codes d'État parce que tout le monde a vu quand même que nous avons porté l'idéal le plus loin possible et je veux espérer que même si on n'a pas eu les effets escomptés que notre position notre exigence peut être vue comme désormais l'exigence de la CEDAO que nous n'allons plus passer le temps simplement de dire c'est pas bien mais on tourne la page c'est ça et c'est pour ça que là je suis je ne rougis pas d'être dans une autre dynamique aujourd'hui il dit qu'on discute avec ceux qui sont là parce qu'il faut de réalistes il dit bon on fait comment on tourne la page on avance mais quelle est votre feuille de route mais qui nous dit ce qu'ils veulent nous allons trouver les moyens de s'accompagner parce qu'après tout c'est le pays qui compte le Niger qui compte et il faut de réalistes ça reste donc un rétropédalage appelez-le comme vous le souhaitez mais si l'homme n'est pas capable de l'autopédaler alors là il se prend pour Dieu je vais répéter si l'homme n'est pas capable de l'autopédaler de se rendre compte de ses limites de ce qu'il a fait les efforts qu'il faut il a fait dans son devoir mais que Dieu a décidé autrement ou la nature a décidé autrement ou que les peuples ont décidé autrement et qu'il faut prendre acte de cela et revenir être réaliste si on n'est pas capable de le faire alors on se prendrait pour Dieu ce serait une faute que faites-vous de l'esprit de groupe par rapport à la CEDEAO c'est-à-dire ? alors par rapport au Niger est-ce que le Bénin affiche une position isolée ou le Bénin plaide pour que l'ensemble des pays de la CEDEAO s'aligne sur cette démarche ? c'est la position de la CEDEAO celle que je viens de vous exprimer d'accord M. le Président alors restons dans la sous-région tout de même pour observer que depuis l'arrivée au pouvoir du président Tinobu on a noté un réchauffement des relations entre le Bénin et le Nigeria le président Tinobu qui était d'ailleurs l'hôte de marque de la fête nationale chez nous vous-même êtes déjà allé au Nigeria à quoi cela est-il dû ? et est-ce que vraiment cette embellie elle va durer M. le Président ? oui Val Duré le Bénin a connu quelques difficultés relationnelles avec le Nigeria et qui ont été exclusivement induites par l'intoxication vous savez quand le Nigeria fermait les frontières avec le Bénin vous savez ce qui a été la base ? ce sont des Béninois des responsables politiques des nostalgiques du passé et mécontents de l'ordre et du développement qui s'opère au Bénin qui avec des personnalités de tous autres extérieurs qui sont allés dire aux autorités nigériennes que le Bénin le régime du Bénin est devenu un danger pour le Nigeria le Niger n'a pas fermé les frontières pour une cause nouvelle du dysfonctionnement de nos relations ou bien de crise entre les deux peuples ou de crise entre les autorités policières douanières ou autres pas du tout c'est parce que des gens sont allés intoxiquer l'ancien président Bouahy pour lui dire si vous fermez les frontières en trois mois le régime Talon va tomber et on lui a dit voilà ce régime le Bénin fait la promotion de la corruption de la contrebande de ceci de cela les gens disent ça c'est leur propre pays juste parce que ils veulent faire tomber le régime le président Bouahy m'a exprimé ses regrets disant il ne m'a pas donné de détails parce que c'est un homme responsable je n'ai pas de détails mais il m'a dit ce qui s'est passé c'est regrettable mais vous même vous ne communiquez pas assez et vous êtes trop timoré dans les accusations qu'on vous porte et que vous laissez faire les choses ont commencé à s'améliorer entre nous quand le premier et celui-ci dans la nouvelle dynamique a exprimé au Bénin sa volonté de bâtir quelque chose de durable en matière de relations les discussions qui se encourt aujourd'hui avec le Nigeria sont de nature à créer une intégration réelle entre nos deux pays nous sommes deux pays voisins nous partageons la même culture du sud jusqu'au nord et nous sommes dans la CEDAO la CEDAO promeut l'intégration régionale effective et le Bénin et le Nigeria je crois nous vont être les pionniers de l'intégration réelle et c'est pour ça que les discussions qui sont en cours vont nous amener à opérer la réalité de la libre circulation des personnes et des biens très bientôt et cela va se faire Alors monsieur le président dans quelques jours nous entrons dans une nouvelle année comment l'entrevoyez-vous pour le Bénin au regard de l'évolution du monde est-ce qu'il nous faudra faire plus d'efforts serrer davantage la ceinture ? Pour moi les années de difficultés d'efforts sont des rênes pourquoi ? parce que c'est quand on n'a jamais fait d'efforts que le premier pas est difficile donc nous n'allons pas continuer de dire il faut serrer la ceinture il faut faire des efforts parce qu'à l'époque nous étions dans la pagaille dans le désordre et personne ne fait ce qui est de sa responsabilité je n'en rappelle plus ça et fort moi la manière dont nous vivons aujourd'hui la vie est chère la vie est difficile mais ce n'est pas parce que nous avons choisi de faire en sorte que les denrées coûtent cher donc je ne le demande pas ça aux Béninois je ne souhaite pas ça aux Béninois que la vie continue d'être chère que les difficultés continuent non pas du tout les Béninois ont pris le pli déjà de travailler sérieusement et bien c'était ça la notion d'effort les Béninois payent leurs impôts de plus en plus c'est ça la notion de l'effort quand vous faites ce qui est de votre devoir désormais même si le fait de commencer de requer un effort quand vous êtes dedans vous avez pris le pli ce n'est plus un effort ça devient ce qui est la norme donc nous sommes désormais dans notre fonctionnement le Bénin fonctionne de manière normale je souhaite que cela porte ses fruits le plus rapidement possible et que ce qui est de notre devoir la responsabilité les efforts que nous faisons de manière normale produisent des fruits assez rapidement et c'est à ce titre que je veux dire que pour l'année 2024 je souhaite à mes à mes concitoyens hommes et femmes enfants, jeunes des personnes âgées je souhaite que l'année 2024 soit une année féconde une année qui apporte les fruits de nos efforts qui nous apporte plus de sérénité de satisfaction nous apporte la santé améliore notre bien-être et soit l'année où notre façon d'exister de vivre de cohabiter ensemble soit le meilleur possible pour qu'il soit agréable les bénégoires de vie distribuer entre eux que pour les étrangers venus au Bénin soit quelque chose d'extraordinaire où ils vont trouver un environnement de paix de sérénité de convivialité de sécurité et toute chose que les béninois attendent notre effort commun c'est à dire un meilleur bien-être en 2024 sera une belle année pour nous par la grâce de Dieu par la grâce des mâles de nos ancêtres par la grâce de Dame Nature c'est ma prière et je sais que de plus en plus nous sommes exaucés donc 2024 sera pour les uns et les autres une bonne une belle année et la vie sera de plus en plus belle pour les uns et les autres merci monsieur le président nous arrivons au terme de cet entretien exclusif avec le chef de l'état monsieur le président de la république merci de nous avoir reçus au palais de la marina merci et bonne fin de fin d'année merci